Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 109e épisode, on va parler de l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel, je pense que le nom parle de lui-même parce que c'est... Enfin, j'ai emprunté ce nom-là finalement à une expression qu'on utilise en français, qui est de prendre l'ascenseur émotionnel quand réellement il y a des émotions qui nous submergent, qui passent au-dessus de nous et qui prennent toute la place. Et on a l'impression, voilà, que tout allait bien, puis d'un seul coup tout va mal, puis d'un seul coup tout reva bien, bref, on fait un espèce de... des montagnes russes. Alors, c'est pas exactement et uniquement de ça dont je vais parler dans cet épisode, mais en fait je vais vous parler d'un concept qui est le fait qu'il y a des émotions qui ne sont... Enfin, toutes les émotions ne sont pas exactement au même niveau, et que, ben, il y a des émotions qui sont plus fortes que d'autres. Il y en a certaines qui vibrent plus hautes que d'autres. C'est... Enfin, si le terme vibration vous parle, en tout cas. Et il y a des émotions, voilà, qui nous submergent plus que d'autres. Et parfois, en fonction des situations qu'on rencontre, on va prendre cet ascenseur émotionnel et on va se retrouver très très haut en termes d'émotions positives ou alors très très bas en termes d'émotions négatives. Par positif, je veux dire agréable, et par négatif, je veux dire désagréable. Parce que parfois, des émotions désagréables n'ont pas forcément une finalité qui est négative en fonction des actions qu'on met dessus. Alors, pour essayer de vous expliquer un petit peu ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé récemment. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais à Nantes pour une conférence à laquelle je participais. J'étais pas... C'était pas moi qui donnais la conférence. Je participais, c'était même plus qu'une conférence, c'était une immersion sur quelques jours avec mon coach et les autres personnes qui sont coachées par lui. Et c'était super intéressant. Enfin bon, bref, c'est pas le propos. Mais du coup, j'étais en déplacement et j'avais des appels à faire dans ma journée. Alors, le vendredi, normalement, j'ai pas d'appel avec des clients, donc avec des coachés, mais j'ai des appels avec les membres de mon équipe. Et voilà, des choses qui sont... qui nécessitent pas forcément d'avoir une connexion absolument extraordinaire, mais qui font que j'ai quand même besoin de me connecter en visio, etc. Et surtout, le vendredi, c'est le jour où je m'assure que le podcast est bien en ligne. Et voilà, quoi. J'ai besoin, en gros, j'ai besoin d'une connexion Internet. Et j'arrivais le vendredi à Nantes et j'avais pris... Enfin, j'avais demandé à Claudia de me prendre un Airbnb qui soit... que je puisse prendre dès le début de la journée, enfin, aux alentours de 13h, 14h, quand mon train arrivait. Comme ça, je pouvais avoir mon après-midi pendant lequel j'avais des appels à faire dans un appartement avec Internet et que je puisse vérifier la publication de mon podcast et que tout se passe bien, parce que parfois, tout se passe pas très bien et je le republie plus tard dans la soirée. Donc, voilà, j'aime bien avoir une connexion Internet, etc. Donc, je m'étais visualisé mon truc, j'arrivais dans cet appartement. Et en fait, une fois arrivée à Nantes et que je contacte les propriétaires, etc., en fait, c'était une erreur sur le site de Airbnb et l'appartement n'était pas disponible avant 18h le soir. Il pouvait pas être disponible maintenant à 13h, 14h. Du coup, ça changeait un peu mes plans. Donc, en soi, c'est pas très grave, mais c'était un imprévu. Donc, déjà, émotionnellement, je partais de je suis enthousiaste, tout va bien, j'arrive à Nantes, c'est super, en plus, j'adore cette ville, c'est une très jolie ville, à je passe de ça à ah, mince, on va avoir un problème, il va falloir que je trouve un plan B. Et là, je me dis, bon, c'est pas très grave, je vais tout simplement chercher un endroit où je peux avoir une bonne connexion Internet. Et au départ, je m'étais dit, je vais utiliser ma 4G, tout simplement, j'ai une très bonne 4G sur mon téléphone. Quand on crée du contenu sur Internet, c'est quelque chose qu'on a très souvent avec nous, une bonne 4G. Donc, je me dis, bon, je vais faire ça comme ça. Puis, pour une raison que je ne comprends pas forcément, donc j'ai vu ça avec mon opérateur téléphonique, mais vous savez, quand vous avez dépassé votre forfait, le forfait, l'opérateur ralentit la connexion. Ce qui faisait que j'avais encore de la 4G, mais pas assez pour faire un visio, pas assez pour faire un Skype. Bref, c'était, voilà, et ça m'a mis en colère, parce que la pensée que j'avais, qui créait ma colère à ce moment-là, ça a été, c'est pas normal, je paye une fortune pour mon téléphone, ces gens ne sont pas capables de faire un service rentable, enfin, correct, etc. Moi, il faut voir que j'ai un sens du service qui est vraiment poussé, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je fais un métier de service, j'apprécie énormément les services, j'ai tendance à donner beaucoup de pourboire pour les services, j'ai tendance à consommer beaucoup de services, tout ce qui est taxi, toutes les choses qui me simplifient la vie, en fait, je valorise beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait qu'il y ait des personnes qui choisissent de rendre service. Et du coup, j'avais ce truc-là dans ma tête, voilà, oh mon Dieu, puis ces gens qui ne savent pas faire des services, et puis, en plus, j'en ai rajouté 3 tonnes, parce que vous savez que je voyage pas mal aux Etats-Unis, et tout, je dis, oui, en France, c'est pas comme les Etats-Unis, ici, les services, c'est n'importe quoi, machin. Alors en fait, bon, c'est juste que culturellement, c'est pas quelque chose qu'on valorise autant le service qu'aux Etats-Unis, donc c'est juste ça. Mais bon, bref, j'étais dans mon truc, quoi, grosse colère, et même plus loin que ça, je suis allée jusqu'à être complètement frustrée, enfin, colère, frustration, et totalement impuissante. Parce que du coup, ce que je me suis dit, c'est, ok, ben c'est pas grave, je vais trouver un cybercafé ou quelque chose comme ça, vu que ma 4G marche pas, et que là, Orange, même si on arrive à les joindre, il n'allait pas pouvoir me changer ça dans la minute. Donc, je trouve un cybercafé, enfin, je rentre dans un magasin, je demande un cybercafé, bref, vous avez vu comment je vous raconte toute l'histoire ? Quand on raconte toute l'histoire, c'est qu'on est très accrochée à ses émotions. Je dis souvent ça à mes coachés quand on coache en groupe, je sais, vous voyez là, elle est en train de raconter tout le contexte, et bien c'est qu'elle est très, très accrochée à son bullshit, sinon elle n'aurait pas besoin de raconter tout le contexte. Ben moi, c'est pareil. Donc là, j'arrive dans ce cybercafé, enfin, je trouve un cybercafé, puis je rentre dans le cybercafé, je demande, est-ce que je peux avoir une connexion, j'ai besoin de faire un Skype, et le monsieur me dit, nous on n'a pas Skype, on a Internet, mais on n'a pas Skype. Et moi dans ma tête, je dis, mais ce monsieur ne comprend rien à la vie, Skype et Internet c'est la même chose, comment ça tu as une connexion Internet, on ne peut pas se connecter par Skype, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ces connexions toutes pourries à Nantes, et non, 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 et Esther qui en rajoute une couche. Là, j'en rigole, mais sur le moment, c'était pas du tout agréable, évidemment, c'était des émotions désagréables. Bref, et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis observée, comme je fais tout le temps quand ces choses-là m'arrivent. Alors, c'est très très rare que je suis dans des états comme ça, et c'est pour ça que je vous le raconte, parce que je trouve cet exemple vraiment symptomatique de moi, ce qui me met encore en colère, ou ce qui peut me créer de la frustration, c'est typiquement des choses où un service n'a pas été mis sur pied. Je ressens en fait comme un dû que le service qui m'a été vendu me soit donné. Donc ici l'hôtel, et mon téléphone qui fonctionne. Tout ça, c'était deux services que j'avais achetés et qui ne m'étaient pas donnés. Donc moi, j'ai un espèce de manuel de bonne conduite, si vous voulez, une espèce de manuel de bonne conduite, de qu'est-ce que c'est qu'un service bien rendu. Et là, on n'avait pas rempli mon manuel de bonne conduite. Du coup, moi, j'étais énervée parce que j'avais l'impression que les autres auraient dû se comporter différemment, alors que non, évidemment. Les autres peuvent se comporter bien comme ils veulent, que j'ai payé ou que je n'ai pas payé, ça n'a absolument rien à voir. Et voilà, donc c'était très, très intéressant de voir ça. Et c'est vrai que c'est le genre de choses qui m'arrivent. Je vais me mettre en colère, par exemple, si mon téléphone ne marche plus très bien, si mon ordinateur fait des trucs qu'il ne devrait pas faire. Ça va être typiquement le genre de choses qui peut me créer de la frustration. Voilà, quand j'ai un objet ou quelque chose dont j'estime que le service pour lequel j'ai payé ne m'est pas donné. Donc voilà, c'est intéressant, ça en dit peut-être long sur les frustrations de la personne que vous avez en face de vous, que vous avez dans vos oreilles, a priori. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis observée, j'ai remarqué ces pensées-là. Je l'ai dit à Leila, qui était donc la coach de mon équipe, enfin l'une des coachs de mon équipe avec qui j'avais rendez-vous cet après-midi-là. Donc je lui ai fait ce qu'on appelle des décharges émotionnelles. On aime bien faire ça. On s'envoie des messages avec les frustrations et elle s'a fait beaucoup rire parce qu'elle m'a dit je ne t'ai jamais vue en colère. Donc c'est marrant quoi, parce que voilà, ça m'arrive vraiment très rarement. Et surtout que c'est toujours pour des brotilles, c'est toujours pour ce genre de choses. Et du coup, j'ai trouvé finalement un café qui n'avait pas une super connexion, qui était un petit peu bruyant. Mais on a réussi à faire notre appel avec un peu de retard. Mais du coup, on l'a fait en plus court. Finalement, on a été plus concise et on s'en est très bien sortis. Et voilà, tout est bien qui allait bien. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour pouvoir passer de mon dieu, c'est pas normal, je devrais avoir accès à mon hôtel et à mon téléphone à j'ai trouvé une solution et tout va bien. et même là, j'ai de la gratitude parce que c'est quelque chose qui me permet de travailler sur moi parce que c'est encore les choses sur lesquelles il me reste du travail en termes d'émotions et j'ai encore des choses à comprendre sur moi et je trouve ça génial et hyper intéressant. Comment on passe de là à là ? Eh bien, on prend l'ascenseur émotionnel. Ou alors, on prend l'échelle des émotions, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aime bien l'appeler ascenseur émotionnel parce que j'aime bien l'expression déjà et je trouve que sur l'échelle, quand on a une échelle, on a l'impression qu'on devrait passer par toutes les marches de l'échelle, si vous voulez, tous les barreaux de l'échelle alors qu'avec un ascenseur, on comprend qu'on peut passer de l'étage numéro 2 à l'étage 14 sans avoir besoin de vraiment s'arrêter à tous les étages. Dans des marches d'escalier ou dans une échelle, on est obligé de passer par tous les étages et dans les émotions, j'ai pu remarquer d'expérience qu'on n'est pas obligé de passer par tous les étages. Donc, qu'est-ce que j'ai fait exactement et qu'est-ce que c'est que l'échelle des émotions ou l'ascenseur émotionnel ? Alors, l'échelle des émotions, c'est une notion qui a été proposée. Alors, il me semble qu'elle a été proposée par eux. Moi, je ne l'ai pas vue ailleurs, en tout cas, présentée comme ça. Donc, je pense que c'est eux qui l'ont proposée. Après, elle a été reprise et déclinée, etc. Mais c'est quelque chose qui a été proposée par Esther et Jerry X. Alors, ce n'est pas eux qui ont inventé le fait qu'il y a des émotions qui sont plus fortes et d'autres moins fortes. Mais cette échelle-là a été proposée par eux. Donc, vous savez, je vous ai déjà parlé de ces deux personnes, Esther et Jerry X, qui ont des livres, qui font des conférences. Enfin, maintenant, il n'y a plus que Esther, mais... Et qui parlent d'une entité qu'ils appellent Abraham qui serait à l'origine de tous les enseignements qu'ils donnent dans un livre, un peu comme si Dieu leur parlait et qu'eux, ils écrivaient la Bible, si vous voulez. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'ils disent, mais c'est un petit peu l'idée. L'idée, c'est que tous les enseignements qu'ils proposent, selon eux, ne viennent pas de leur cerveau à eux, mais viennent d'une entité plus globale qui s'appelle Abraham. Donc, c'est très spirituel. Moi, je ne crois pas particulièrement à cet aspect-là. Par contre, je crois au fait qu'effectivement, quand on est très connecté à son intuition, quand on est très... Comment dire ? Quand on écoute vraiment, quand on prend le temps, on va avoir des réalisations et des compréhensions des choses qui sont beaucoup plus profondes et que ça nous permet d'écrire des choses et d'avoir vraiment de l'inspiration pour écrire des choses qui sont intéressantes à tel point que parfois, quand on se relie, on se dit, mon Dieu, mais ça ne vient pas de moi, ça vient de quelque chose de spirituel, etc. Après, c'est ma vision des choses. Évidemment, à vous de l'adopter ou de ne pas l'adopter. Moi, je ne crois pas à tout cet aspect spirituel qu'il y ait réellement une entité qui donne des instructions à Esther et à Jerry Higgs. Je n'y crois pas, mais par contre, l'échelle des émotions qu'ils proposent, en tout cas, le concept qu'il y a derrière est intéressant et on peut se l'approprier et le comprendre dans le contexte de la cognition, la cognition étant un peu la base de tout ce qu'on enseigne ici sur se sentir bien, c'est-à-dire le fait que nous sommes dirigés par toute notre cognition qui contient, qui comprend nos émotions, nos pensées et nos actions. Et donc, l'échelle émotionnelle, selon Esther et Jerry Higgs, c'est une échelle qui va de 22 à 1, 1 étant l'émotion la plus forte et la plus positive à 22 étant la plus forte et la plus négative et on passe par tout un panel d'émotions. Donc, en 1, on a la joie et l'amour, l'appréciation, en 2, la passion, en 3, l'enthousiasme, voilà, on descend comme ça, en 12, on a la déception, en 13, le doute, voilà, en 17, la colère, en 20, la jalousie, en 19, la haine et tout en bas, on a la peur, donc en 22, la peur, la dépression, le désespoir, l'impuissance, voilà, on a comme ça une échelle qui va, je vous ai pas dit tous les niveaux mais une échelle qui va de 1 à 22 et selon leur théorie, selon leur interprétation, en fait, pour passer d'une émotion de tout en bas à une émotion de tout en haut, en fait, il faudrait passer par les différents barreaux de cette échelle, imaginez que ça, c'est une échelle, il faudrait passer par chacun des barreaux et grimper les marches comme ça, en se créant tout simplement des pensées qui vont nous permettre de passer d'une émotion à l'autre, donc par exemple, si je ressens de la peur, et ben pourquoi pas me proposer une pensée qui va me permettre de ressentir plutôt de l'insécurité, donc la peur c'est en 22, l'insécurité c'est en 21 ou de la culpabilité ou quoi, c'est un peu mieux que de la peur ou du chagrin, selon Esther et Jerry. Alors, moi j'adore, j'adore, j'adore la notion d'échelle parce que je, enfin et donc d'ascenseur, c'est pareil, parce que je trouve qu'effectivement, c'est intéressant pour soi-même de se poser et de se dire ok, comment je classe mes émotions en termes de la plus désagréable à la plus agréable, celle qui est la moins créatrice, celle qui me sert le moins à celle qui est la plus créatrice, celle qui me sert le plus. Et comment je vais pouvoir me servir de ça pour changer mon état, pour évoluer, pour passer à autre chose à un moment de crise comme c'était le cas et pour changer comment je me sens. Je vous avais déjà parlé du fait de changer comment on se sent dans l'épisode 23 qui s'appelle Se sentir bien, où je vous expliquais comment passer de je me sens mal à je me sens bien. Et en fait, je vous disais que l'idée, c'est de changer sa pensée pour trouver une pensée qui va nous permettre de nous sentir mieux. Et parfois, on essaye de trouver une pensée qui va nous faire passer de la peur à la joie et on a du mal à la croire. Et ce que je vous proposais dans cet épisode, c'était en fait de se proposer des pensées intermédiaires, d'une étape à l'autre et de passer par des émotions intermédiaires, et bien cette échelle, c'est exactement ce qu'elle nous permet de faire. Ça nous permet de nous dire bon ben voilà, en fait, je ne peux pas directement passer de la peur à l'espoir, j'ai besoin de passer par l'insécurité, la jalousie, la haine, la vengeance, la colère, le découragement, le blâme, le souci, le doute, la déception, l'accablement, la frustration, le pessimisme, l'ennui, le contentement et enfin l'espoir. Alors, je trouve ça super intéressant, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'échelle qui est proposée par Esther et Jerry X parce que je trouve qu'elle ne s'applique pas forcément à toutes les situations. Par contre, ce que je vous encouragerais à faire, c'est de vous inspirer de cet exercice, de vous inspirer de l'échelle qu'ils ont proposée, vous la trouverez sans difficulté sur internet si vous tapez échelle émotionnelle ou échelle des émotions Abraham X ou Esther et Jerry X, vous n'allez avoir aucun mal à trouver ou alors après vous pouvez lire leurs ouvrages et vous aurez toute cette échelle. Je trouve que c'est très intéressant de s'en servir et après de vous poser la question, moi, comment je ressens ces différentes émotions ? Où je les mettrais ? Est-ce qu'elles sont si fortes que ça ? Est-ce qu'elles sont si désagréables que ça ? Dans quel ordre je mettrais les émotions sur cette échelle ? Et notamment de le faire dans votre situation, dans la situation que vous rencontrez pour aller vers quelque chose qui vous sera plus utile et vous autoriser à passer en fait si ça vous est accessible et ça, ça va dépendre de vous et uniquement de vous et de la situation en question, ne pas hésiter à passer d'une émotion qui est à 22 à une émotion qui est à 10 si ça vous est accessible en fait. Ne pas hésiter de monter l'échelle bien plus vite sans passer par tous les barreaux et de juste prendre l'ascenseur en fait. Dans mon cas, donc si je reprends mon exemple que je vous ai donné ce jour-là, en fait, l'émotion la plus horrible que j'ai ressentie ce jour-là, c'était de l'impuissance. L'impuissance, c'est Esther et Jerry X, la classe en numéro 22. Donc vous voyez, c'est vraiment le plus bas qu'on puisse avoir. C'est à la fois très fort, à la fois complètement destructeur, à la fois pas du tout créateur, donc c'est vraiment pas une émotion qui va nous être constructive. Je suis passée de l'impuissance à la colère. Voilà, la colère qui est en 17, donc c'est quelque chose qui est un peu mieux. Donc les pensées associées à l'impuissance, les pensées associées à l'impuissance, c'était, voilà, tout m'échappe, c'est pas de ma faute, je peux rien faire, ah vraiment, la victimisation totale, c'est pas normal, j'aurais pas dû être comme ça, on aurait pas dû me dire ça, c'est la faute d'Orange, c'est la faute du Airbnb, mais c'est pas possible de ne pas être professionnel. Enfin, toutes ces choses-là, ça me crée entre autres de l'impuissance parce qu'en fait, je ne m'approprie pas, je ne m'attribue pas ce qui est en train de se passer en fait, je blâme tout ce qu'il y a autour de moi, donc en fait, je me mets dans une situation où je me sens totalement impuissante en fait, puisque c'est pas de ma faute et je peux rien faire. Ensuite, je suis passée à la colère, vous l'avez vu dans les pensées que je vous ai proposées, mais c'est des pensées qui peuvent créer plusieurs émotions parce qu'elles sont un peu complexes ces pensées-là, donc le but, ça va être, dans ces cas-là, vous le savez, de vous proposer deux pensées bien distinctes, une qui va créer vraiment l'impuissance et une qui va créer la colère, donc je suis passée à la colère, la colère c'était bah c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça, pour moi ça crée de la colère, je suis passée ensuite à la frustration qui est en 10, selon, donc la colère c'est en 17, la frustration c'est en 10, voilà, ensuite je suis passée à la déception, enfin je suis passée d'abord à la déception j'imagine dans l'échelle, donc déception et frustration, donc déception 12, frustration 10, ensuite à l'espoir en me disant ah mais je vais trouver un café, je vais y arriver, tout va bien se passer, on va y arriver, Leila va m'attendre et puis pour finalement passer à de la gratitude qui n'est pas sur cette échelle mais que moi je mettrais en 1, qui fait partie des émotions les plus créatrices pour moi, donc je la mettrais en 1. Donc vous voyez, j'ai fait tout un tas d'étapes dans mon cheminement de pensée et donc j'ai pris cet ascenseur pour monter et c'est comme ça en fait que j'en suis arrivée à me sentir mieux et ce qui a fait que 2 heures après, en fait j'étais pleine de gratitude, j'ai fait un flot de pensée après avoir parlé à Leila, après avoir fait notre call professionnel, j'ai fait un flot de pensée sur tiens, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'ai envie de ressentir la gratitude, j'ai envie de ressentir la gratitude parce que là, je viens d'apprendre une leçon, je viens d'apprendre que peut-être le vendredi, il ne faut pas que je fasse d'appel professionnel parce que c'est souvent les jours où je suis en déplacement donc de la même manière que je n'ai pas de client, peut-être que je pourrais ne pas avoir de rendez-vous le vendredi pour cette raison-là. L'autre chose que j'ai appris c'est qu'il faut que je fasse vraiment attention et que je check une deuxième fois lorsque j'ai besoin d'une connexion à internet, qu'il faut que j'ai un plan B, voilà, j'ai finalement appris aussi sur moi, sur qu'est-ce qui était important pour moi ici, alors c'était quelque chose auquel j'avais déjà eu accès, que je connaissais déjà, mais mon sens du service et combien c'est important pour moi et je peux avoir de la gratitude pour ça parce que moi je trouve que c'est quelque chose de très beau d'aimer le service, c'est vraiment quelque chose, moi j'aime rendre service, j'aime aider les gens et le fait que moi je le valorise pour moi-même, c'est pour ça que je le valorise aussi pour les autres donc ça m'a aussi appris ça sur moi et je peux avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé en fait parce que toute occasion d'avoir une émotion désagréable c'est une occasion de grandir. Donc voilà comment je suis passée dans cet exemple-là, alors évidemment j'aurais pu vous donner un exemple qui ne me concerne pas mais je trouvais ça rigolo de vous donner un exemple qui me concerne, comment je suis passée de finalement l'impuissance, la colère, le désespoir à la gratitude finalement et puis même la joie et l'amusement finalement parce que cette situation-là aujourd'hui elle m'amuse et c'est des émotions qui sont plutôt créatrices. Donc vous pouvez vous servir de ça vous dans votre vie donc par exemple et c'est vraiment ce que j'ai fait à ce moment-là, dans une situation comme ça quand vous êtes vraiment en colère vous pouvez vous poser la question en colère ou n'importe quoi d'autre, une émotion qui est très désagréable pour vous, de la dépression, voilà, vous pouvez vous poser la question quelle est l'émotion que je ressens et si je devais classer les émotions que je pourrais ressentir dans ce contexte-là ou que je voudrais ressentir dans ce contexte-là et qui me permettraient de me sentir du moins bien au mieux, qu'est-ce que je mettrais sur cette échelle ? Qu'est-ce que je mettrais sur cet ascenseur ? Si j'ai aucune idée de quoi mettre, je peux me baser sur l'échelle de Esther et Jerry Higgs sinon moi je peux moi-même prendre une liste des émotions, vous en avez une dans la boîte à outils que vous pouvez aller charger gratuitement sur se sentir bien.coach vous pouvez donc vous servir de cette liste d'émotions par exemple ou d'une autre que vous trouverez sur internet, servez-vous de la liste que vous voulez parce qu'elle n'est pas exhaustive et demandez-vous, voilà, quelles émotions je pourrais prendre, quel chemin finalement, par quel étage je pourrais passer pour aller vers là où j'aimerais aller et comment j'aimerais me sentir et si je peux y aller directement, c'est tant mieux, sinon j'ai peut-être besoin de pensées intermédiaires et dans ce cas je me propose des pensées intermédiaires et ça peut être une façon vraiment de se poser face à son papier et vraiment un outil qui nous permet de changer progressivement la façon dont on se sent pour aller du moins bien au mieux et vous verrez que c'est hyper utile, ça permet vraiment de se poser en fait parce que souvent on ne se sent pas bien, on sent bien que penser d'une autre manière ça nous ferait nous sentir mieux mais on n'a pas vraiment d'idée sur comment accéder à ça et par quelle étape passer et parfois on a une idée de ce qui nous ferait nous sentir mieux mais quand on pense à cette pensée, on n'y croit pas du tout. Pensez aussi dans les émotions par lesquelles vous pouvez passer de tout simplement passer par la neutralité, c'est-à-dire penser quelque chose qui ne vous fera pas ressentir ni une émotion désagréable ni une émotion agréable. Généralement, ce qui nous permet de passer par la neutralité c'est tout simplement de penser consciemment la circonstance. Donc la circonstance, comme elle est neutre, c'est quelque chose qui va nous permettre de redescendre au niveau ascenseur émotionnel de juste revenir au rez-de-chaussée quoi, en gros. Et donc dans mon cas ça aurait certainement été mon téléphone ne fonctionne pas et le Airbnb sera disponible à 18h. C'est tout à fait neutre, c'est factuel, il n'y a pas d'émotion à avoir. Toutes les émotions que je pourrais avoir liées à ça, ça serait tout ce qui en découlerait. Toutes les émotions que qui... Enfin, toutes les pensées que j'aurais qui découleraient de ce constat-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à tester cet outil et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quel usage vous en avez fait. C'est un outil qu'on va présenter et utiliser ce mois-ci dans la communauté. Donc quand je dis ce mois-ci, c'est au mois d'octobre parce que l'une des feuilles de route ce mois-ci, donc l'une des deux thématiques du mois, c'est le fait de changer nos pensées. Donc des outils pour changer nos pensées, comment passer de voilà, je me sens pas bien ou j'ai une pensée qui ne me sert pas à j'ai des pensées qui me servent davantage. Et justement, on va parler de l'ascenseur émotionnel. Donc si c'est quelque chose que vous voulez appliquer avec nous, que vous voulez, voilà, vous voulez des exercices concrets pour le faire, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre ce mois-ci pour la communauté et puis ce sera avec plaisir qu'on fera ça ensemble. Donc écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie, vous ne le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça. Ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.